Bonjour ! Bonjour Monsieur PPC, vous allez bien aujourd'hui ? Ça va, c'est la forme. Alors Henri, aujourd'hui tu vas nous parler de la jalousie au bureau. 7 points moins de 7 minutes. Voilà, c'est très professionnel. Alors d'abord, pourquoi il y a de la jalousie au bureau ? Tout simplement, le bureau est un espace confiné. On est les uns sur les autres, on est proche des uns les autres. On voit ce que font les autres, on voit ce que le chef fait avec les autres. Et voilà, c'est parti de la jalousie. Quelque part, c'est un peu la cour du roi Louis XIV. On veut plaire au chef. Ça c'est le point numéro 1. C'était le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'il y a la jalousie négative et la jalousie qui motive. Donc plutôt positive. Je vais vous expliquer la jalousie, deuxième point, négative. C'est qu'on a l'impression, l'impression, parce que c'est jamais sûr, que le voisin de bureau est plus payé que vous, que le chef l'écoute beaucoup plus que vous. Le chef c'est sûr. Voilà. Que vos idées sont toujours mises de côté par rapport à telle ou telle autre. Bref, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi ? Et donc on commence à ruminer et ça va pas. Et au bout d'un moment, on pourrit le climat, le climat du bureau. C'est un homme Calimero, ça. Peut-être, oui. Et on se pourrit la vie, tout simplement. Alors, la jalousie, le point numéro 3, c'est le point, la jalousie positive. C'est que, ah, celui-là, il est payé plus ou il a plus d'attention, il a plus l'oreille du chef. Donc, je vais faire des efforts, je vais m'améliorer. C'est un challenge en fait, la jalousie qui challenge en fait. Voilà, voilà. Alors, ensuite, le point numéro 4. 4 forcément, après le 3, oui. Alors, c'était quoi le point numéro 4 ? C'est que, en fait, il faut se fixer un objectif presque annuel en disant, d'abord, la jalousie, c'est quand même pas vraiment un truc formidable. Donc, on va dire, je trace ma route. Bon. Le voisin de gauche, le voisin de droite, à la limite, c'est leur problème. Moi, je vais essayer de faire le mieux et le plus efficace possible. Voilà. Cinquièmement, il y a, évidemment, tous les ans, l'entretien d'évaluation. Le fameux. Le fameux. On a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Oui, tout à fait. Comment le foirer. Alors, l'entretien d'évaluation, eh bien, il faut le préparer. Et là, bah, on déballonne son sac, si je puis dire. Bon. Et on demande au chef, alors, est-ce que, quels sont mes défauts ? Quels sont... Sur quel point je peux m'améliorer ? Alors... Est-ce que c'est pas un peu un jeu aussi du chef d'entretenir, de jalousie dans ses équipes ? Oui, oui. C'est ce qu'on appelle le trash management. Management par la peur. Trash management. Oui, oui. Il y a un bouquin là-dessus, d'ailleurs. Ah, de qui ? De Marion Ciali. Ils sont kawab et c'est pas de la pub. Moi, je dis ça, je dis rien. Pas comme si t'étais... Pas partie prenante là-dessus. Non, pas du tout. Disclaimer. Alors... Le point numéro 7. Non, non. Le 6, on a raté le 6. C'était le 6. Ah bah, tu m'as coupé dans mon élan. C'est un peu le but, hein. Il faut avoir des ennemis de toute façon. C'est bon d'avoir des ennemis. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus. Parce que, bon, c'est lui qui... Comment dire, c'est un peu une fixette. Bon. Non, et puis si t'as pas d'ennemis, enfin, si t'as pas d'ennemis, c'est que t'existes pas, en fait. Oui, quelque part. Parce que si t'as des gens qui sont jaloux de toi, ça veut dire que t'es visible. Donc, c'est important. Donc, il faut avoir... Et il y a un autre concept... Si personne n'est jaloux de toi, ça sert à rien. Il y a un autre concept qui est extrêmement intéressant. Ah, le 7ème point. C'est l'homme paratonnerre. Il est extrêmement important de savoir auprès de vous ce que j'appelle un homme paratonnerre. C'est-à-dire, c'est un type ou une femme qui a en permanence des emmerdements. Il y a une catastrophe, ça tombe sur elle. Il y a un ennui technique ou autre, c'est sur elle que ça tombe. Et ce qui est important, c'est que si elle est près de vous, eh bien, les ennuis vont tomber sur elle et pas sur vous, sur cette personne et pas sur vous. D'accord. Nouveau concept, voilà. Et il y a un homme paratonnerre près de vous. C'est Murphy, cette personne, non ? Non, ça peut être... Ça pourrait être un Murphy. Non, c'est le John McCarthy de Murphy, tu sais. Ah, le cousin. Le cousin, exactement. Pas trop éloigné, quand même. Non, non, non. Bon, ben voilà. Mais c'était bien rondement mené, ça, tu vois. Eh oui. Et donc, on est à combien de temps là ? Parce que d'habitude, tu me presses, tu me presses. C'est pas mon genre. Ah oui. Oh, tu parles. En fait, j'ai une question. C'est quoi cette casquette de compétition ? Ah ben ça, c'est la casquette de compétition. C'est la doublure, celle-là. Oui, c'est la doublure, parce que là, finalement... C'est celle quand tu fais des cascades. On était dans la rue, on va au web. On est dans la rue, là ? Oui, oui. On va au web. Ah, tu vas au web. Moi, je vais travailler. Et donc, on s'est dit, tiens, si on tournait cette vidéo. C'est vrai. C'est ça l'improvisation. C'est fort. Quel talent. Surtout toi, d'ailleurs. Je te remercie. Bonne journée. Bon web. Ciao.